Gloire à Dieu ! Je souhaite la bienvenue à tous à ce culte d'alliance spéciale qui est le dernier culte de dimanche d'alliance. Je prie que l'alliance de Dieu qui ne joue jamais s'accomplisse sur chaque vie. Et tel que le Seigneur nous l'a dit, que cette année 2020, il y aura des confirmations 20 sur 20 sur chaque vie au nom de Jésus. La révélation de 2020, le succès de 2020 et la victoire de 2020 sur ta vie au nom de Jésus. Il faut prendre note de cela. Ce serait une année glorieuse pour toi, pour ta famille, pour chacun de nous. La paix de Dieu sera abondante sur chaque vie au nom de Jésus. Vous savez, c'est quelque chose, au cours du mois d'alliance, nous sommes en train de considérer le livre de Job. Et il y a assez de choses pour nous. Je prie qu'aujourd'hui, le Seigneur ouvre tes yeux et tu verras et tu vas retenir et tu vas embrasser les grandes bénédictions de Dieu pour ta vie au nom de Jésus. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour ce jour. Merci pour ce culte. Merci parce que tu nous as rassemblés ce jour pour quelque chose de bon. Nous prions que tu amènes chaque vie au nom de Jésus. Réveille-nous, Seigneur, à nos responsabilités. Réveille-nous, Seigneur, aux promesses et à des provisions que tu as faites pour nous, pour cette année et pour le reste de notre vie au nom de Jésus. Jésus. Ton alliance ne va pas échouer. Ta puissance ne va pas échouer. Les promesses et les provisions ne vont pas manquer. Et nous n'allons pas échouer d'eux-mêmes. Chacun de nous ici, du moindre au plus élevé, aucun de nous ne va échouer au nom de Jésus. Réveille, Seigneur, révèle-toi à chacun de nous ce jour. Merci, Père, parce que nous savons que tu nous as bien répondu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Un amène de 2020. Et je demande à tous ceux qui sont connectés avec nous dans toutes les régions, dans tous les états aussi au Nigeria et dans les pays, dans les nations, en Afrique et au-delà, et qui sont ensemble avec nous par les réseaux sociaux, donnez-moi votre amène. Amène. Gloire à Dieu. Pour vous asseoir. Nous considérons Job chapitre 26. Job chapitre 26, verset 2. Job 26, verset 2 et le verset 3. Comme tu sais bien venir en aide à la faiblesse, comme tu prêtes secours aux bras sans force, quel bon conseil tu donnes à celui qui manque d'intelligence, et quelle abondance de sagesse tu fais paraître. Vous voyez ce que Job nous dit. Vous voyez ce que Job nous demande. Le Seigneur te demande, te pose une question ce jour, et il te demande comment tu sais, comment as-tu assisté, comment as-tu aidé ceux qui sont faibles, ceux qui sont faibles, affaiblis, enlacés, comment assistes-tu ceux-là ? Comment est-ce que tu assistes ceux qui souffrent ? Ceux qui sont souffrants, quel genre d'aide as-tu porté ? Quel type d'assistance as-tu porté ? Quel type de soutien as-tu accordé ? Comme nous traversons la vie, nous allons rencontrer des gens qui ont été assiégés par Satan. Et Satan a mis, a imposé des juges sur leur vie. Il a mis de l'eau chaude, bouillie, et il traverse des calamités, il traverse des oppressions, il traverse des maladies, et ils ne connaissent pas la source, mais la question est celle-ci. Lorsque vous voyez des gens qui sont malades, des gens qui sont rejetés, des gens qui ont des afflictions sataniques sur leur vie, comment les avez-vous aidés ? Ceux qui sont sans force, ceux qui ne peuvent pas s'aider, comment est-ce que vous avez prêté secours à ceux-là ? Voici David, et David savait que Saül était le roi, il a rencontré, il a entendu parler de lui, que voici le roi, et le roi avait un souci, une dépression, le roi avait une oppression, et le roi avait une attaque démoniaque et une affliction. Et ensuite David a été donc invité, et il se scène de son arbre, de son instrument, et il relassa le roi. Ma question est celle-ci, et la question de Job est celle-ci, et la question de Dieu est celle-ci. « Comment est-ce que tu assistes à ceux qui sont démoniaques, ceux qui ont perdu leur concentration, ils ont perdu, ils sont égarés, ils ne savent pas où aller, ils sont déprimés, ils ont des esprits démoniaques, ils ont des afflictions démoniaques, comment as-tu assisté ceux-là qui sont en train de penser au suicide ? » Et il dit, c'est même mieux, ils se disent même mieux, mieux vaut mourir. Vous voyez, Moïse le voit, sa main, Jésus est venu, donc vous voyez, Jésus est vainqueur sur le champ de bataille. Et toutes les fois que la main de Moïse était baissée, les Amaliciteurs prenaient, remportaient la victoire. Donc ils ont vu que Moïse avait besoin d'assistance, comment est-ce que tu viens en aide ceux-là qui sont faibles, fatigués, ils n'ont aucune force, et le devoir qu'ils doivent porter, ils ne peuvent pas le porter. Comment es-tu arrivé à les aider, comme Aaron et son ami, comment ils sont venus de parler d'autres, et soutenir les bras de Moïse ? Comment as-tu aidé ceux qui n'ont aucune aide, des gens qui n'ont aucun support, aucun soutien, des gens qui ne savent pas comment réaliser, comment réussir, comment réussir dans l'appel que Dieu leur a accordé. Il y a des gens qui, donc, qui ne savent pas comment, d'où viendra le prochain repas. Et ils demandent, où est-ce que, qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que vous les avez assistés ? Est-ce que vous les avez donné des conseils ? Est-ce que vous avez été une source d'assistance pour quelqu'un ? Il y a des gens qui sont malades, et ils vont s'arrêter là, ils ne savent pas comment est-ce que leur maladie prendra fin. Est-ce que vous avez aidé quelqu'un ? Est-ce que vous avez aidé quelqu'un qui traverse la vie, qui dise, « Oh, aidez-moi, donnez-moi, aidez-moi, touchez-moi, touchez-moi, donnez-moi des prophéties, faites ceci dans ma vie. » Que faites-vous pour d'autres personnes ? C'est pourquoi le Seigneur nous demande, nous pose la question, dans cette nouvelle année, « Comment est-ce que tu as aidé à ceux, comme tu sais bien venir en aide à la faiblesse, et comme tu prêtes secours aux bras sans force ? » Celui qui n'a pas de force, celui qui n'a pas de puissance, celui qui n'a pas de capacité, celui qui n'a pas d'habileté, de force, de capacité, « Pourquoi je suis sur la terre ? Pourquoi je suis dans ce monde qui m'aidera ? » Est-ce que tu regardes autour de toi ? Est-ce que tu viens au secours de quelqu'un ? Est-ce que tu touches la vie de quelqu'un ? Est-ce que tu les aides à porter le fardeau ? Verset 3, il dit, « Quel bon conseil tu donnes à celui qui manque d'intelligence ? » Il y a plusieurs qui ont des problèmes, et ils ne savent pas quelle sagesse doit appliquer, et il faut être plus sage pour régler le problème, et ne parlez pas seulement de leur problème, ne le méprisez pas seulement. Est-ce que vous êtes un de ceux-là qui vont s'aller là pour dire que telle personne a des problèmes, mais il ne sait pas comment régler son problème ? Il est resté dans son problème il y a longtemps, et comment va-t-il régler son problème ? Est-ce que vous voulez venir en aide ? Est-ce que vous voulez donner des conseils ? Est-ce que vous touchez la vie de ceux qui n'ont pas de l'intelligence ? Et il dit, « Quelle abondance de sagesse tu fais paraître ? » C'est ce que le Seigneur nous demande. Vous savez, c'est l'assistance que vous portez qui sera multipliée et vous sera redonnée. Je vous parle aujourd'hui de la réception du secours céleste en offrant un secours terrestre. Nous voici sur la terre, et il y a des gens qui ont besoin de secours sur la terre. Et lorsque vous donnez un secours terrestre, une assistance terrestre naturelle, une assistance physique, une assistance que vous pouvez le faire de manière humaine, humainement parlant, et d'encore viendra le secours céleste pour vous. Et c'est comme ça. C'est ce que Dieu, c'est ce qui a fait que Job est sorti de son problème. Tu vas sortir de ton problème. Toutes les attaques et toutes les afflictions, tu vas sortir de cela au nom de Jésus. Vous voyez, Job 29, il avait donné des secours, des assistances à d'autres, mais il n'avait pas reçu. Il a offert des secours, des assistances à d'autres, et comme il assistait de manière humaine, de façon humaine, comme il portait des assistances terrestres humaines, il moissonnait des secours célestes. Et cette année, comme tu es en train de traverser ta vie et de marcher, et tu constates des gens qui ont besoin, et tu leur portes des secours, des aides, tu recevras aussi des aides, des secours célestes au nom de Jésus. Je vous lis dans Job 29, voyons le verset 11. Job 29, verset 11. « L'oreille qui m'entendait me disait heureux, et l'œil qui me voyait me rendait témoignage, car je savais, je sauvais le pauvre du moins. » Vous voyez cela ? « Moi, Job, je les aidais. » « Quand tout allait bien pour moi, quand j'étais fort, quand j'étais bien portant, en bonne santé, je les donnais de secours. » Et il dit, « Et vous, amis, vous venez me voir, vous me considérez dans ma maladie, dans ma difficulté. Quel secours m'apportez-vous ? » Et il dit, « Quand je sauvais le pauvre qui implora du secours, et l'orphelin qui manquait d'appui. » J'aidais. « La bénédiction du malheureux venait sur moi. » « Je remplissais de joie le cœur de la veuve. » Vous voyez cela ? Il y a des veuves qu'on a à assister. Il dit, « Lorsque vous portez ce secours terrestre, le secours célèbre vous viendra. Donnez-moi un bon amène. » Il dit qu'il remplissait de joie le cœur de la veuve. Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour un manteau et pour du vent. Il y a des gens qui ne peuvent pas réussir leur vie, qui ne peuvent pas aller quelque part parce qu'ils sont aveugles. Et donc, je me servais de... J'étais l'œil de la veuve et le pied du boiteux. Je dis, « Eh bien, je peux t'aider. Tiens ma main. » Je les conduisais. Je dis, « Je tais le pied du boiteux. » Ceux qui ne peuvent pas marcher. Je les portais sur mon dos. Je les portais sur mon épaule. Et je me rassure que tous ces gens-là, même tous ces boiteux, je les fais avancer. C'est l'assistance, le secours. Et il dit, « Je tais le père des misérables. » Il n'en est pas à recevoir. D'où il faut recevoir quelque chose ? Et il dit, « J'étais le père des misérables. » Je les adoptais et j'examinais la cause de l'inconnu. Je brisais la mâchoire de l'injuste. Ceux qui sont injustes, je ne veux pas les cajoler. Je ne veux pas les caresser. Je ne veux pas les assister pour dire, « Bon, bon travail. » Non, je brisais la mâchoire et j'arrachais de ses dents la proie. Alors, je disais, « Je mourrais dans mon nid. » « Mes jours seront abondants comme le sable. » Voici ce qu'il a fait. Il avait assisté des gens. Tu vas aussi assister des gens. Je dis que tu vas secourir des gens. Voyons au verset 23. « Il comptait sur moi comme sur la pluie. » Quand il y avait la saison sèche dans leur vie, et tout était sèche et ils transpiraient. Et ils comptaient sur moi. Parce que quand ils viendraient, je portais des aides pour eux. Je serais comme la pluie pour eux. Ils ouvraient la bouche comme pour une pluie de printemps. C'est pourquoi Dieu avait son regard sur cet homme. Et Dieu avait béni cet homme. Comme tu assistes des gens cette année, le Seigneur va t'assister. Le ciel va te secourir. La puissance de Dieu va te soutenir. Voyons le résultat. Dans Proverbe chapitre 42, verset 10. Proverbe 42, verset 10. « L'éternel changea la captivité, le chagrin. » Proverbe « Toutes les afflictions sont passées de votre vie au nom de Jésus. » Donc c'est Job 42, alors. « L'éternel changea. » L'éternel a rétabli Job. Quand il a prié, c'est Job 42, verset 18. Verset 10. « L'éternel rétablit Job. » Cela avait besoin d'être restauré dans la vie. Et c'est des gens qui le critiquaient. C'est des gens qui le critiquaient. Qui le blâmaient. C'est des gens qui n'avaient pas apporté d'aide à Job. Et l'éternel a dit Job. « Prie pour tes amis. Sinon, je vais le traiter. Je vais les détruire. » Ils ont dit « Non, il faut traiter les gars. Je ne vais pas prier pour eux. » Non, ils n'ont pas dit ça. Et voilà, tous ceux qui ont fait, ils ont porté des critiques sur ma vie. Des courageurs, ils ont porté des propos décroyants. Décevant sur ma vie. Non, je ne vais pas prier pour eux. Traite les gars. Job n'avait pas dit ça. Il les a assistés. Pourquoi ? Parce que lorsque vous offrez le secours terrestre, le secours céleste viendra à vous. L'éternel a rétabli Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Et l'éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. C'est comme si cela va s'accomplir sur ta vie. Proverbe chapitre 11. Proverbe chapitre 11. Verset 24. Il veut que tu aides d'autres personnes. Il ne faut pas passer la vie de manière orgueilleuse. Il ne faut pas seulement avoir les yeux sur toi-même toute la vie. Je veux être en bonne santé. Je veux être prospère. Je veux avoir ceci, cela. Mais oublie-toi maintenant pour un moment. Et porte d'assistance à d'autres. Élève d'autres personnes. Fais accroître les autres. Rends les autres joyeux. Rends d'autres personnes heureuses. Amène-les à ce senti ou à voir qu'il y a quelque chose en eux. Proverbe chapitre 11 verset 24. Il dit, tel qui donne libéralement devient plus riche. Ceux qui donnent le bien, ils dispersent le bien libéralement. Ils distribuent ce qu'ils ont. Et ils donnent à d'autres personnes. Ils deviennent plus riches. Parce que lorsque vous offrez le secours terrestre, le secours divin viendra à vous. Verset 24. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Ceux qui épargne, ceux qui ont à l'excès. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas de bouche. Je ne peux rien donner. Je ne peux pas secourir quelqu'un. Je ne peux rien donner. Verset 25. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Le Seigneur va t'arroser. Comme tu arroses d'autres personnes. Comme tu rafraîchis d'autres personnes. Comme tu viens au secours d'autres personnes. Comme tu élèves d'autres personnes. Le Seigneur va multiplier tout tes dons et tout tes secours. Et va te les retourner au nom de Jésus. Venons à Galate chapitre 6. Galate chapitre 6 verset 6. Galate chapitre 6 verset 6. Il nous dit au verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole. Fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Il dit. Certains. Ceux qui ont été enseignés. Qui tu vas dans une classe. Dans une école. Ou dans l'église. Il y a quelqu'un qui vous enseigne. Quelqu'un qui vous enseigne. Il y a un pasteur qui vous enseigne. Il y a un enseignant qui vous donne des enseignements. Il y a un pasteur. Il y a des guerriers de prière. Qui prient pour vous. Il y a des gens qui vous. Ceux qui viennent en aide. Qui vous viennent en aide. Et. Il y a des gens qui vous aide. Pour mettre de l'ordre dans votre vie. Dans votre famille. Dans votre foyer. Et il dit. Ne faut pas seulement vous détourner de celui-là. Il faut aussi les aider. Il dit. Quoi. Que chacun. Que. Celui à qui. L'on enseigne. La parole. Fasse part de tous ses biens. A celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme. Aura semé. Il. Le moissonnera aussi. Si. Nous sommes. Des bonnes. Les oeuvres. Nous secouons. Nous semons. Le secours. Nous semons. L'encouragement. Nous semons. L'élévation. Nous semons. Quelque chose de positif. Ce sera aussi. Semé. En nous. Nous allons les moissonner. Car. Il dit. Celui qui sème. Pour la chair. Moissonnera. De la chair. La corruption. Mais celui qui sème. Pour l'esprit. Moissonnera. De l'esprit. La vie éternelle. Ne nous lâchons pas. De faire le bien. Voici l'année de faire le bien. Tu feras le bien. Tu feras du bien. Et comme tu fais du bien. Et fais de bonnes choses. La bonté. Va te revenir. De manières multiples. Au nom de Jésus. Et il dit. Donc. Ne nous lâchons pas. De faire le bien. Car nous moissonnerons. Au temps convenable. Si nous ne nous lâchons pas. Ainsi donc. Pendant que nous en avons l'occasion. Pratiquons le bien. Envers tout ça. Pendant que nous en avons l'occasion. Quelle est l'occasion. Quelqu'un est malade. Quelqu'un souffrant. Quelqu'un est orphelin de paix. Orphelin de mère. Quelqu'un est veuve. Quelqu'un est découragé. Méprisé. Quelqu'un est sans secours. Quelqu'un est nécessité. Venez les en aide. Autant que nous avons l'occasion. Pratiquons le bien. Envers combien de personnes ? Dites-le moi. Dites-le au Seigneur. Pratiquons le bien. Envers tous. Et surtout. Envers les frères. Envers la foi. Comme je l'ai dit. En ce secours d'alliance finale. Nous parlons de recevoir le secours céleste. En offrant le secours terrestre. Trois choses nous allons considérer. Numéro un. Le caractère normal des secoureurs dans la foi. N'ont envie de venir dans la foi. Ils connaissent. Tu connais le Seigneur. Nous connaissons tous le Seigneur. Nous qui formons la congrégation. Nous connaissons le Seigneur. Quel est le caractère normal ? Quel est le caractère normal ? Les secoueurs dans la foi. Pour aider la foi des autres. Vous aidez. Vous secourez la force des autres. Vous venez en secours. La force. La compréhension des autres. Vous les aidez. à combattre pour la foi. Qui nous a été transmis une fois pour toutes. Le caractère normal des secoureurs dans la foi. Numéro deux. Les appels innombrables. De secours. En provenance de nos voisins. De nos frères. Votre épouse a besoin de votre secours. Votre époux a besoin de votre secours. Vos enfants ont besoin de votre secours. Vos parents ont besoin de votre secours. Les membres ont besoin de votre secours. Le passeur a besoin de votre secours. Les ouvriers ont besoin de votre secours. Les membres et les ministres ont besoin de votre secours. Vos voisins ont besoin de votre secours. Et les compagnons pèlerins en route pour le ciel ont besoin de votre secours. Certains même sont découragés et presque rétrogradés. Et il dit les secours. Numéro deux. La nouvelle commission. Le mot commission ici a deux parties. Numéro un. La commission que nous avons reçue. Numéro deux. La commission qui nous a donné comme des hommes sauvés. Il dit sortez cela. Vendez ceci. Prophétisez ceci. Donnez ceci à d'autres. Qu'ils achètent. Qu'ils l'acquisent. Qu'ils la reçoivent. Si vous le faites bien. Et vous. Je vais vous donner cette commission. Nous parlons de cette commission. Il y a une grande commission. Et il y a aussi la commission que vous avez lorsque vous avez commencé par aller comme l'homme d'assistance. Il dit la nouvelle commission des secoureurs sur le terrain. Voyez. Nom numéro un. Le caractère normal des secoureurs dans la foi. Venons dans Job chapitre 26. Je vous lis au verset. Job 26, verset 2. Comme tu sais bien venir en aide à la faiblesse. Quel est le caractère d'un véritable enfant de Dieu qui est un secoureur. Quelqu'un n'a pas de force pour vaincre la tentation. Il n'a pas l'habileté, la connaissance de surmonter tous les défis qui viennent à lui. Et vous le savez. Vous allez vers eux. Votre caractère ce n'est pas de les critiquer. Ce n'est pas de les mépriser. Ce n'est pas de les condamner. Vous les offrez de l'aide pour qu'ils puissent avoir de la force. Il est découragé. Il est déprimé. Et vous allez là-bas pour ôter la dépression et le découragement. C'est cela votre caractère. Vous considérez quelqu'un de chaque fois. Et vous les assistez. Il dit comment tu prêtes secours aux bras sans force. Ceux qui sont affaiblis et qui sont plus faibles que les défis devant eux. Et ils ne peuvent pas faire face à la vie avec la force et le courage et la puissance. Vous n'avez pas dit qu'ils sont faibles. Je veux plus les affaiblir. Ils sont en bas. Je veux plus les piétiner. Le caractère normal, ils n'ont pas les bras de force. Vous les renforcez. Vous les fortifiez à travers, à partir de votre parole et par vos conseils, par les promesses de Dieu. Cela prend du temps. Vous vous asseyez avec eux. Cela prend du temps. Vous marchez avec eux. Cela prend du temps. Vous allez vers eux. Cela peut prendre un peu de temps. Vous passez plus de l'énergie et de force et de vie et de temps avec eux. afin de pouvoir les servir. Verset 3. Il dit quel bon conseil tu donnes à celui qui manque d'intelligence. J'ai entendu que telle personne, ça et là, il a plusieurs problèmes. Ils ont tellement de problèmes. Et quand ils viennent à la fin de leur chemin et ils vont cogner le mur, ils vont venir chercher des conseils. Non, va les voir toi-même. Il ne faut pas attendre qu'ils viennent d'abord. Ils sont dans ton groupe, dans ton district. Ils sont dans ta région, dans ton pays, dans ton état. Tu les connais. Tu connais les problèmes qu'ils ont. Tu ne vas pas attendre qu'ils viennent te voir d'abord. Qu'ils viennent. Mais tu iras les voir là où ils sont. Et tu vas les exister. Ne veux pas offrir le secours. Parce que monsieur qui connaît tout, madame qui connaît tout. Tu as un problème. Tu ne veux pas demander quelque chose. Maintenant, comme tu n'es pas venu, je suis venu maintenant te voir. Il ne faut pas aller là-bas avec l'erreur égoïste. Si quelqu'un est en train de tomber, si quelqu'un est déjà tombé dans les erreurs, dans la calamité peut-être, ou dans les afflictions, à cause de sa folie. Il ne faut pas aller là-bas et le battre sur la tête. Le caractère des secoureurs dans la foi, c'est que vous allez là-bas dans l'humilité, dans la grâce. Et vous voulez élever ceux qui sont en train de tomber. Et comment ? Que l'abondance de sa nièce tu fais paraître. C'est ce que le Seigneur nous dit. Je prie que cette nouvelle année, vous serez un secoureur. Je serai un secoureur. Je vais venir, je vais t'aider. Je veux dire que je vais venir en secours. Tu vas m'aider. Nous allons nous aider. Et l'œuvre de Dieu va réussir dans nos mains au nom de Jésus. Comment viens-tu au secours de ceux-là qui sont faibles ? Quel est le caractère normal ? Quelle attitude ? Si nous voulons être celui tel que Dieu nous a appelé. Vraiment dans 2 Samuel 10, verset 11. 2 Samuel 10, verset 11. 2 Samuel 10, verset 11. Et il dit, si les Syriens sont plus forts que moi, tu viendras à mon secours. Et si les fils d'Amon sont plus forts que toi, j'irai te secourir. Vous voyez, les deux groupes parlant ici, vous voyez, discutant entre les deux, j'ai mon fardeau à porter. Tu as ton fardeau à porter. Je ne serai pas égocentrique pour voir comment porter mon fardeau. Et si ton fardeau est plus lourd, plus lourd pour toi que toi, que tu les portes, je viendrai te secourir. Et si je vois que tu es en train de tomber aussi sous ton fardeau, je viendrai aussi à ton aide. Mon frère, ma soeur, ne sois pas égocentrique et ne faut pas toujours mépriser les autres. Regarde moi aussi, si mon fardeau est aussi lourd pour moi. Je n'ai pas peut-être besoin de t'inviter, mais regarde seulement, considère seulement. Et voici le fardeau, si moi, est plus lourd que moi. Il ne faut pas te moquer, il ne faut pas critiquer, il ne faut pas laisser à Eladji. Il a toutes ses promesses, il a toutes ses connaissances. Il ne peut pas porter son fardeau. Il ne faut pas te moquer, viens secourir. Et je prie que, comme nous le faisons, de voisinage en voisinage, de frère en frère, de soeur en soeur, de famille en famille, cette année, personne ne va tomber sous un fardeau lourd au nom de Jésus. Voyez encore ce verset 11. Il dit, si les Syriens sont plus forts que moi, tu viendras à mon secours. Et si les fils d'Amant sont plus forts que toi, j'irai te secourir. Tu vas aider ton frère. Tu vas aider ta soeur. Tu aideras ton mari. Vous savez, certaines épouses ont oublié que la raison du mariage, c'est que Dieu dit, je vais faire d'elle une aide qui convient à ce homme. Certaines ont oublié. Eux, ils pensent que le mariage, je veux avoir, on veut tout mettre, c'est quand la moitié, moi, je dois faire, si je, chacun doit avoir sa part, la moitié, l'autre a la moitié, l'autre a la moitié. Non, vous savez, si vous vivez ensemble pour un an, vous vivez ensemble pour trois ans, déjà vous savez ce que vous pouvez faire pour pouvoir causer des ennuis à la femme. Si vous vivez ensemble pour cinq ans, vous savez déjà ce que vous pouvez faire qui va irriter l'homme. Et il y a certaines personnes, ils oublient tout. Que Dieu a dit, je vais faire d'elles une aide convenable pour lui. Vous êtes là pour l'aider. Je prie que nous n'allons pas oublier. Marie, nous n'allons pas oublier. Je n'entends pas les hommes. Et épouse, nous n'allons pas oublier au nom de Jésus. Vous savez quoi? La raison pour laquelle les ouvriers sont là, les ouvriers ont oublié qu'ils sont là pour aider le pasteur. Parce que le fardeau est trop lourd. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, il dit, choisis 70 hommes et je mettrai le même esprit sur toi. Je vais mettre cet esprit sur eux, afin qu'ils portent le fardeau avec toi et t'aident. Et il y a des ouvriers qui ont oublié que nous sommes là pour aider le leadership. Nous ne sommes pas là pour faire ce que nous voulons faire. Et nous réjouis seulement de ça, si le dirigeant n'est pas en train de nous supplier et nous dire ce que nous voulons. Et nous dire ce que nous voulons. Nous allons donc le combattre et faire ceci, cela. Vous oubliez quelque chose d'important. Vous devez offrir le secours terrestre, afin de recevoir le secours céleste. Nous venons dans Ecclésia chapitre 4. Ecclésia chapitre 4, je vous lis au verset 9. Ecclésia chapitre 4, verset 9. Deux valent mieux qu'un. Parce qu'ils ont une réponse, récompense. Oui, il dit, deux valent mieux qu'un. Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. Pour le relever, nous aurons le secours au nom de Jésus. Le Seigneur va faire de toi un secoureur. Si vous passez la vie et que vous avez quelque chose de très bon à faire, vous ne pouvez pas le faire seul. Vous avez besoin de secours. Secoureur. David avait besoin de secours et les secours sont venus. Quand vous aurez besoin de secours, ils viendront. Et lorsque d'autres personnes ont besoin de secours, vous irez et vous allez venir en aide au nom de Jésus. Dites, je vais aider. Dites-le bien, je vais aider. Que cela soit ancré dans votre cœur, dans votre subconscient, je vais aider. Dieu vous bénisse, vous allez aider. Et dans votre vie, le secours ne va jamais vous manquer. Vous n'allez jamais rater de manquer l'aide. Vous voyez, tous ces amis de Job, je ne comprends pas. Comment quelqu'un peut être ami et qu'il n'est pas en train de passer la main de secours. Et vous voyez, l'homme qui est en train de souffrir et tout ce qui sort de son corps. Et pourtant, en continuant à le condamner, ils ont vu l'homme qui dit, Oh éternel, pourquoi est-ce que je ne suis pas mort ? Pourquoi est-ce que personne, pourquoi ces gens sont venus féliciter ma mère, à ma naissance ? Pourquoi je ne suis pas mort en tant qu'enfant ? Ils ont vu que l'homme était déprimé. L'homme était complètement détombé. Il était complètement à terre. Quelqu'un, un père de plusieurs enfants, qui a tout perdu. C'est tous ces enfants, il a perdu toutes ces affaires, tous ces animaux, tout. Il ne peut pas lui offrir des paroles de secours. Il y a des gens qui disent qu'ils sont des chrétiens, mais ils ne sont pas reconnus au ciel. Et c'est des gens, ils voient des gens qui sont rejetés, qui sont à terre. Et ce qu'ils font, ils sont en train de les piétiner, de les massacrer. Même avant que la personne ne meure, étant déjà déprimée, qu'ils disaient, je veux mourir, nous allons t'aider à mourir. Et c'est ce qu'ils disent. Et ils le piétinent pour le tuer. Quel type de personnes sont ceux-là ? Et même s'ils te piétinent, tu ne vas pas mourir. Je ne vais pas mourir. Mais je vivrai. En fait, je serai encore là pour te venir en secours. Dis-le, je serai un secours pour ceux qui aussi viendront à mon secours. Dieu dit à Job, prie pour eux, prie pour eux. Et ils ne vont pas prier pour toi, mais toi, prie pour eux. Et comme Job a prié pour eux, leur captivité, sa captivité a pris fin. Voici l'année. Tout ce que tu as noté en effet, quelqu'un prie, 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 et le problème est toujours là. Ce n'est pas ce que tu vas faire. Commence par l'assister à l'église. Commence seulement à venir en aide à d'autres personnes. Commence seulement à prier pour l'église. Tous tes problèmes sont résolus au nom de Jésus. Voyez, 1ère chronique 12. 1ère chronique 12, verset 16. 1ère chronique 12, verset 16. Il y a eu aussi des fils de Benjamin et de Judas qui se rendirent auprès de David dans la forteresse. David sortit au-devant d'eux et leur adressa la parole en disant, « Si vous venez à moi dans de bonnes intentions pour me secourir, j'ai tué Goliath, mais j'ai besoin de secours. J'ai joué cet instrument de musique et l'esprit méchant sortait de sa huile, le roi. J'ai besoin de secours pour tant que j'ai fait cela. J'ai été ouin pour devenir roi. Pourtant, j'ai besoin de secours. Ne regardez pas les gens pour dire, « Ils ont beaucoup d'argent, ils ont de l'emploi, ils ont ceci, ils ont cela. Donc, pourquoi dois-je les aider ? » Nous avons tous besoin de secours. Et lorsque vous voulez vous aider d'autres personnes, le secours viendra pour vous. Si vous venez à moi dans de bonnes intentions pour me secourir, mon cœur s'unira à vous. C'est ce qui apporte l'unité, l'union. Ce qui... Je porte un fardeau. Et vous n'êtes pas en train d'ajouter à mon fardeau. Vous m'aidez à alléger mon fardeau. Quelqu'un vient et vous êtes en train de porter un fardeau. Et il vient mettre encore un autre fardeau. Vous soulevez un fardeau. Et il vient vous affaibler. Et vous ne pouvez pas bien soulever ce fardeau. Et il vous regarde. Après vous avoir déprimé et découragé. Et après vous avoir empêché d'avancer. Et vous regardez, il sourit. Et il dit, le Seigneur dit que nous devons être unis ensemble. Mais tu es en train d'augmenter à mon fardeau. Tu parles d'union, d'union, d'union. Nous devons être unis ensemble. Mon cœur, il dit, mon cœur s'unira à vous. Merci. Il dit, comme je me soumets pour pouvoir soulever ensemble avec toi ton fardeau. Mon cœur s'unira à toi, à vous. Et nous, nous serons unis au nom de Jésus. Pourquoi est-ce que vous ne me dites pas votre pensée et que vous êtes réservé ma femme ? Pourquoi tu le fais, mon mari ? Pourquoi est-ce que tu augmentes mon fardeau ? Et au lieu de prier avec moi, et considérer mon fardeau, mon affliction, et te soumettre, et te rabaisser pour soulever mon fardeau avec moi, tu te joins à ceux qui augmentent mon fardeau, ceux qui m'oppriment, et à l'intérieur, tu es le persécuteur, la persécutrice du foyer, ou à l'intérieur, et tu parles d'union avec moi. L'union vient lorsqu'on vient en secours, lorsqu'on s'assiste mutuellement. Vous savez ce dont votre mari a besoin, aidez-le. Vous savez ce que votre épouse a besoin, aidez-la. Et quand vous vous aidez ainsi, il y aura l'union, la communion. Ce n'est pas que nous nous rabaissons, nous nous cognons contre le mur, et nous nous détruisons, et il ne peut même pas rester debout. Il tenait debout avant, mais avant que vous ne deveniez sa femme, avant que vous ne deveniez son mari, il arrivait à tenir debout. Mais maintenant il est tremblant. Et toute la partie, tout le grand problème de sa vie, c'est le foyer. Il n'y a pas de secours. Et cette femme s'oppose au secours. Il dit, ma femme, elle s'est humaine, mon mari elle s'est humaine, oubliez ça maintenant. Aidez-vous les uns les autres. Et quand vous vous aidez, l'union viendra. Il dit, l'union viendra. David est sorti, verset 17, au devant d'eux. Et l'autre adressant la parole en disant, si vous venez à moi dans les bonnes intentions pour me secourir, mon cœur signera à vous. Mais si c'est pour me tromper au profit de mes ennemis, quand je ne commets aucune violence, que le Dieu de nos pères le voit et qu'il fasse justice. Verset 18, à Mazaï, l'un des principaux officiers fut revêtu de l'Esprit et dit, « Nous sommes à toi, David, et avec toi, fils d'Isaïe, paix, paix à toi, et paix à ceux qui te secourent, paix à ceux qui me secourent. Car ton Dieu t'a secouru, ton Dieu t'a secouru. » Et David les accueillit et les plaça parmi les chefs de la troupe. Les chefs de la troupe. Vous savez, regardez ici un moment, David, il a des combats à faire. L'appel de David était qu'il allait combattre les Philistins. Et maintenant, la bataille qu'il doit porter ici, nous avons besoin de chefs. Vous voyez, par exemple, ces chefs-là, ils sont venus et ils disent, « Nous sommes venus, nous voulons être chefs, nous voulons être dirigeants, nous voulons être ceci, ceux-là. » Est-ce que vous êtes venus m'aider ou vous êtes venus m'empêcher ? Ne parlez pas de ça. Tout ce que nous voulons faire, c'est ça qu'on veut en faire. Fais la suite que tu nous as choisi comme des chefs. Ce serait une folie pour David de voir quelqu'un qui veut l'empêcher, qui veut le détruire, qui veut se joindre aux Philistins pour le défaire, pour le détruire, pour le tuer, pour le tromper et l'établir comme chef. Il doit connaître, il doit savoir. Es-tu venu m'aider pour que j'accomplisse la volonté de Dieu ? Il dit, « Nous voici pour t'aider. » Donc, c'est seulement après ça qu'il les a établis comme des chefs. Comme nous voyons cela cette année, il ne faut pas seulement chercher d'opportunités. Je veux être chef, je veux être dirigeant, je veux être gouverneur, je veux diriger cette session, la dépression. La question est celle-ci plutôt, « Vérifie dans ta vie. Est-ce que tu es venu nous aider ? » Si tu es venu nous aider, tout ce dont tu as besoin, tu seras donné. Si tu es venu nous empêcher, Dieu va t'enlever de là et tu ne seras pas en mesure de détruire l'armée de Dieu au nom de Jésus. Donnez-moi un bon aben. Voyons dans Romains chapitre 16. Romains chapitre 16. Voyons le verset 3 et le verset 4. Romains chapitre 16. Et c'est 3. Saluez Prisca et Aculas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, « Je peux vous dire, je ne sais pas où je suis aujourd'hui si je n'avais pas des compagnons. Oui, je suis un apôtre. Oui, je prie. Oui, je connais la parole. Oui, je prophétise. Oui, je vais. Ça est là pour évangéliser. Mais vous savez, je ne pourrais pas être là où je suis sans mes compagnons. En Jésus-Christ, les compagnons dans la foi, nous devons les comprendre. Quelles que soient la force de l'homme, quelles que soient la force, la grande force de l'homme, chaque individu a besoin de secours. Tu as besoin de secours. J'ai besoin de secours. J'ai besoin de secours. Et nous allons nous aider. Ah, on n'est pas prêt à vous aider les uns et les autres. Voici cela encore dans Romains 7, verset 3. qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ils ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Et dit, ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce. Ce sont encore toutes les églises des païens. Voyez le verset 5. Donc, saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Lorsque nous cherchons des bâtiments pour l'église, afin, sans même les demander, sans demander à apprécier la culasse, puisque déjà, ils portent des assistances. On n'a même pas besoin de les dire. Parce qu'on se dit, ah, ils ont tout déjà. Et toute l'église qu'on est, n'ont même pas leur dit. N'ont même pas demandé, n'ont même pas méprisé leur secours. Parce qu'ils font déjà beaucoup. Et ils disent, non, ne dites pas ça. Ma maison est disponible. Donc, vous pouvez aussi venir et commencer l'adoration chez moi. Je prie que cette sorte de caractère, en cette nouvelle année, le Seigneur va donner à chacun de nous au nom de Jésus. Point numéro 2 maintenant. Les appels innombrables pour secours en provenance de nos bien-aimés. Lisons cela. En chapitre 16, verset 9, verset 9, il dit au verset 9, « Pendant la nuit, Paul eut une vision, la nuit, un Macédonien lui a paru et lui fit cette prière. Passe dans la nuit, il dit au monde, il dit qu'il y a des choses qui sont tu. » Il dit, « Jésus, tu as passé trop de temps en Athioche. Viens maintenant, passe maintenant à Macédone et secours. nous, tu as tout donné, tout ce que tu as eu en Jérusalem, tu l'as tout donné à Jérusalem plutôt, nous avons besoin de cela aussi en Macédoine, passe ici, secoue nous, plusieurs fois nous sommes comme nous sommes parfois en Europe et nous restons seulement dans nos cellules de maison, nous sommes tellement attachés à nos groupes ou à notre district ou au peuple, aux membres de nos familles et tout ce que nous faisons, nous faisons tout pour aider uniquement notre petit siècle, mais maintenant la vision de l'éternel nous est donnée, il dit, aider les menaces qui se tiennent, aider les à aussi tenir pour eux-mêmes et à avoir la colonne vertébrale et à résister, maintenant voici Macédoine, dans les ténèbres, qui n'avait pas l'évangile de Dieu, voici Macédoine qui avait besoin de secours, passe ici, voyage et vient à nous, à Macédoine et secoue-nous et on dit après cette vision de Paul, nous cherchons aussitôt à nous rendre à Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle, prêcher la bonne nouvelle en Macédoine, allons là-bas pour les aider, une personne a une vision et il ne peut pas le faire, le seul, venez pour les aider, allons dans Luc chapitre 5, Luc chapitre 5 verset 5 verset, Luc 5 verset 4, il dit au verset 4 de Luc 5, Luc chapitre 5 verset 4, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher, vous connaissez l'histoire, j'ai juste besoin de vous expliquer quelque chose, Pierre et André et ses collègues, ils ont essayé d'attraper des poissons toute la nuit, mais ils n'ont rien attrapé, mais Jésus est venu, il veut prêcher, il n'a nulle part à se tenir, nulle part à se tenir pour prêcher, et Pierre lui a offert de secours, et lui donna son bateau, et Jésus prêcha à partir de ce bateau, rappelez-vous, offrez un secours terrestre, et le secours céleste vous viendra, lorsque Simon, Pierre avait offert, avait donné, offrit son bateau à Christ pour prêcher, donc vous voyez, lorsqu'il cherchait le secours, où il dit, nous avons pêché toute la nuit, nous n'avons rien attrapé, voici le moment où le secours céleste est venu, Simon, Pierre verset 5, Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai le filet. L'ayant jeté, il priera une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait, voici cela, ils ont pris une grande quantité de poissons, ils ont pris beaucoup, et ils ne peuvent même pas tout ramasser dans leur filet, voici ce qui est arrivé, voici 7, ils firent signe à leurs compagnons, qui étaient dans l'autre barque, de venir les aider, de venir les aider, vous voyez, il y a beaucoup qui est sorti, on ne peut pas tout sortir, nous-mêmes, nous ne pouvons pas tout soulever, venez nous aider, il vient et il remplit les deux barques, au point qu'elles enfonçaient, vous savez, le résultat de ceci est quoi, ces gens qui étaient venus les aider, leur nom était Jacques et Jean, c'est à travers cela, le secours qu'ils avaient porté à Simon Pierre, qu'ils ont été choisis pour devenir des disciples et des apôtres, vous savez, où j'aurais pu manquer cela, s'ils avaient dit, vous avez travaillé tout la nuit, vous n'avez rien attrapé, maintenant quelqu'un vous l'a aidé, vous l'avez jeté, vous avez demandé de jeter cela, et vous l'avez fait, mais nous ici, nous sommes en train de traîner, ici, nous n'avons rien attrapé, portez votre fardeau seul, soulevez votre fardeau seul, et allez sur votre voie seule, mais ils étaient venus les aider, vous voyez cela maintenant, au verset 11, aidez les autres personnes, le secours spirituel viendra à vous, verset 11, et le suivre, ils l'ont suivi, vous connaissez le résultat, ils sont devenus des apôtres, vous connaissez le résultat de cela, ils seront assis sur les 12 trônes des tribus d'Israël, pour juger l'Israël, vous voyez maintenant, vous connaissez le résultat de cela, leur nom figure maintenant sur les portails des cités célestes, parce que quelqu'un avait un besoin, il les avait demandé, il dit, venez passer ici pour nous aider, et ils sont venus aussi les aider, nous entendons les appels, nous recevons les appels pour secourir, nous percevons, nous recevons les appels pour le secours, et ce sont des gens qui sont ces suivants, vous et moi qui suivons Christa, nous avons des défis, viens m'aider, numéro 1, c'est son troupeau, le troupeau de Christa, le peuple de Dieu, on a besoin de secours, venez, venez nous aider, ne venez pas nous empêcher, ne venez pas nous critiquer, ne venez pas nous disperser, ne venez pas nous décourager, ne venez pas nous aveugler, ne venez pas nous dominer, venez et nous secourir, et l'amour de Dieu, le troupeau de Christa a besoin de secours, les fidèles ont besoin de secours, car le fardeau devient de plus en plus lourd chaque jour, et ceux qui suivent le Seigneur, nous devenons plus lents dans nos luttes, dans nos efforts, parce que le fardeau est plus lourd, le voyage est plus long, et le fardeau est plus long, mais nous nous demeurons fidèles, venez, venez nous secourir, venez secourir les fidèles, numéro 4, venez secourir les pêcheurs, il a dit qu'il nous a sorti de pêcher, il dit qu'il va faire de nous des pêcheurs d'hommes, et pendant que nous sommes maintenant pêchés, les hommes, nous avons besoin des gens qui vont aider les nouveaux convertis, qui vont mettre les nouveaux convertis à leur lieu approprié, pour ne pas seulement venir les regarder et les oublier, vous venez tous les dimanches au culte, tous les lundis à l'étubli et vous ne faites rien, mais venez, venez aider les pêcheurs, les gens qui sont devenus, le voyage est très long et le fardeau est trop lourd, et ils sont devenus faibles, fatigués, affaiblis, venez et aider les faibles, il ne faut pas les critiquer, il ne faut pas les mépriser, il ne faut pas les ridiculiser, il ne faut pas les empêcher, venez aider les faibles, venez aider les orphelins de paix, ils n'ont pas encore fini les études, ils sont orphelins de paix, ils n'ont pas encore la maison qu'il faut, mais ils sont orphelins, est-ce que vous vous méprisez, est-ce que vous regardez les orphelins, venez aider les orphelins de paix, il y a des gens qui sont en train de s'enlacer, comme s'il n'y a pas de berger, comme s'il n'y a pas de dirigeant, comme s'il n'y a pas de conseil, comme s'il n'y a personne pour les aider, à aller ça et là, à les montrer le chemin, à suivre, ils essaient de se marier, ils ne savent pas comment se marier, ils essaient d'avoir un emploi, ils essaient pas comment avoir un emploi, ils essaient de payer pour ceux-ci ceux-là, et ils n'ont pas comment aucune voie, ils sont en train d'abandonner, ils sont en train de tomber et venez aider ceux qui sont lassés, il y a des gens qui sont en train de tomber, de chuter, ils sont sortis de la troupe, de la bergerie, du moins ça, et ils vont ça et là, je n'ai pas de courage d'aller là-bas moi-même, d'aller au Seigneur moi-même, je n'ai plus le courage d'aller au Seigneur, si quelqu'un peut venir à moi et me dire, nous t'aimons, je serai rassuré, que si je me retourne, ils ne vont pas se moquer de moi, aller aider ceux qui sont en train de tomber, il y a des gens qui sont abandonnés, tout le monde les a abandonnés, la famille les a abandonnés, tout le monde les a abandonnés, et ils se sentent très isolés, rejetés, seuls, dans la solitude, et ils pensent qu'ils ne peuvent rien faire dans la vie, et ils se disent que je suis abandonné, si quelqu'un pense que j'ai perdu quelque chose, quelqu'un pense que j'ai perdu la vie, qu'ils viennent aller vers ceux qui sont abandonnés pour les aider, il y a des gens qui sont craintifs, ils ont priés pour tout, ils ont prié, ils ont peur de leurs rêves, peur des hommes, peur des femmes, ils ont peur de l'église, ils ont peur de tout, ils ont peur de tout, pourquoi ne pas aller les voir, et aller leur donner les mains, leur tendre les mains de secours, à ceux qui sont craintifs, peureux, il y a des gens qui sont, ils n'ont pas de foi, et ils sont en train de, ils n'ont plus de foi, ils n'ont plus de foi pour eux, ils sont en train de retour regarder, et ils n'ont pas de foi pour la respiration, ils sont malades, ils n'ont pas de foi pour l'agression, ils n'ont pas de foi pour avoir des bénitions, et ils sont rejetés, et ils se sentent sans foi, désespérés, et aller les aider, et comme vous les aidez, le Seigneur va vous aider, comme vous les aidez, le Seigneur va vous élever. vous savez, vous savez, certaines personnes disent, je ne sais pas comment prier, vous savez quoi, même si je ne sais pas comment prier, dis-moi au Seigneur, j'ai besoin de secours ici, j'ai besoin de secours à tel endroit, j'ai besoin de secours dans tel domaine, je pense que je peux prier pour faire descendre le ciel sur ma vie, je vais faire quelque chose, je vais aider d'autres personnes. Ce sera une manière d'aider à ta prière, de porter une aide, d'augmenter la puissance de ta prière, comme tu portes des aides, avant même de savoir, le secours te viendra, tout ce que tu désires dans la prière, te sera donné au nom de Jésus. Vous savez, le problème avec certaines personnes, c'est quoi ? Je ne peux pas être oublié maintenant, je n'ai même pas le temps pour pêcher d'autres personnes, mais tu as la connaissance que d'autres n'ont pas, tu as les choses que d'autres n'ont pas, tu as la force que d'autres n'ont pas, même dans ton problème, même dans tes défis, tu, la personne moindre dans la vie profonde, a la connaissance de ce qu'il faut pour aller prêcher à d'autres personnes que le passé à d'autres lieux n'ont pas. Il dit, prêchez le peu que vous avez, et allez secourir, et le secours viendra à vous aussi. Vous voyez quelqu'un qui vient ? Il est un homme, il est venu du désert, et comme il s'est approché de la ville, il a vu une femme qui a regroupé des bois, et qui va faire le dernier repas, et va manger avec son enfant, c'est une veuve, et ensuite elle va mourir, et son enfant mourra. Et l'homme de Dieu ne savait pas d'où il venait, elle ne savait pas d'où il venait, et l'homme dit, donne-moi seulement un verre d'eau, et comme la femme allait apporter l'eau, pendant que tu viens, apporte aussi un repas pour moi, et elle dit, je n'ai pas de repas. En réalité, voici le dernier repas que je prépare, et c'est assez suffisant pour moi, et pour mon fils. Et l'homme de Dieu dit, fais, va faire, comme je te l'ai dit. Et l'homme de Dieu a fait, il faut aider ceux qui ont fait. Fais pour moi d'abord, et ensuite pour toi. Et je vais te dire, si tu vas donner ce secours, ce secours terrestre, le secours céleste viendra. Et cette couche d'huile ne va pas manquer. Et la farine va manquer dans ta maison, jusqu'à ce que l'abondance ne vienne dans cette nation. Tu vas traverser cette période de famine, et tu ne veux pas mourir dans la famine, tu ne veux pas mourir dans le manquement. Ne dis pas que je n'ai rien à donner, à assister. Le peu que tu as, donne cela. À partir de ce que tu as, donne. Et tu verras l'abondance sur ton chemin. Je vois le succès sur ton chemin. Je vois la promotion sur ton chemin. Il ne faut pas diminuer la main. Vous voyez Luc 6, verset 38. Luc 6, verset 38. Donnez. Et il vous sera donné. Cette année, c'est une année de donner. C'est une année de recevoir aussi. Et je vois de l'abondance qui vient à toi. Donnez. Et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure. Serrez. Secouez. 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 Qui déborde. Mon frère, je parle de toi. Qui déborde. Ma soeur. Je parle de ta famille. Des besoins qui déborde. Mon garçon. Mon fils. Ma fille. Je parle de toi là-bas. Qui coule. Qui déborde. Ta joie va déborder. Ton succès va déborder. Ton héritage va déborder. Ta possession va déborder. Ton secours va déborder. Il dit. Il dit. Et qui déborde. Et qui déborde. Qu'on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis. Et on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servis. Le Tout-Puissant Dieu sera votre secours. Le Tout-Puissant Dieu sera votre secoureur. Votre compagnon. De grands miracles dans votre vie. De grands abondants dans votre vie. Point de me retrouver maintenant. La nouvelle commission pour les secoureurs sur le champ. La nouvelle commission pour les secoureurs sur le champ. 1 Samuel. Chapitre 30. 1 Samuel 30. Faut pas seulement regarder. Regarder mon visage. Je vais vous montrer quelque chose ici. Cette année. Dieu va vous bénir. Cette année. De l'abondance viendra sur votre vie. Voyons dans 1 Samuel. Chapitre 30. Je vous lis. Au verset. Je devais lire tout le chapitre. Je vais vous épargner de votre temps. Voyons. Au verset 4. Alors David et le peuple qui était avec lui. Levé la voix et pleurait. Jusqu'à ce qu'il n'eusse plus la force de pleurer. Quelque chose est arrivé. Et David commença à pleurer. Il a perdu sa femme. Il a perdu la propriété. Les gens sont venus. Tout prendre. Et la même chose. Avec des gens. Qui le suivent. Qui le suivent. Et il semblait que. Mais comment est-ce qu'ils ont fait pour perdre tout. Pour perdre tout. Ils ont pleuré. En fait. Les gens étaient complètement découragés. Ils ont pensé qu'ils allaient lapider David. Voyez le verset 8. Et David consulta l'Éternel. En disant. Poursuivrez cette troupe. Essuyez vos larmes. Vous devez poursuivre. Vous devez les poursuivre. Ça veut parfois. Il y a des pertes. Il y a des difficultés dans la vie des gens. Et vous pensez que c'est assez. Je ne peux pas supporter ça. Comment sortir de cela. Vous allez tout récupérer. Et David consulta l'Éternel. En disant. Poursuivrez-je cette troupe. L'atteindrez-je. L'Éternel lui répondit. Poursuie. Car tu atteindras. Et tu délivreras. Cette année. C'est une année de délivrance. Mon frère et ma soeur. C'est une année de délivrance. Où tu vas récupérer toutes choses. Tu vas tout récupérer. Ceux qui t'ont vu pleurer. Hier. Te verront. Te réjouir demain. Ceux. Qui t'ont vu. Rejeter. L'année passée. Ils te verront. Élever. Cette année. Au nom de Jésus. Verset 9. Et David se mit en marche. Lui. Et les 600 hommes. Qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent. De Bézor. Où s'arrêtèrent. Ceux qui restaient. En arrière. David continue. Ne sois pas fatigué. Tu vas continuer la poursuite. Avec là. 400 hommes. 200 hommes s'arrêtaient. Trop fatigués. Pour passer. Pour passer. Le torrent. De Bézor. Et ils trouvaient. Dans les champs. Un homme. Égyptien. Qu'ils conduisirent. Auprès de David. Il lui fit manger. Du pain. Et boire de l'eau. Ou. Voici là. Quelqu'un. Ils ont vu une personne. Il était mourant. Dans le. Au bord de la voie. Et. Il était faible. Il n'avait rien à manger. Il a été abandonné. Et. Rejeté. Ils l'ont vu. Malade. Fatigué. Sans. Désespéré. Et. Il n'aimait pas un israélite. Et. C'est un égyptien. Un homme égyptien. Et. Il le conduisit. Auprès de David. David n'a pas dit. Pourquoi vous l'amenez à moi. J'ai perdu ma femme. J'ai perdu mes enfants. J'ai perdu ma propriété. J'ai tout perdu. Et. Vous amenez. Un homme égyptien vers moi. Oubliez-le. Oh. Me tuez. Jetez-le pas là-bas. Éloignez-le de moi. Non. Lorsque vous offrez. Un secours terrestre. Vous allez recevoir. Le secours céleste. C'est à travers ce secours. Que vous allez récupérer. Toutes les bonnes choses. Dans votre vie. Et. Ils lui firent manger. Du pain. Et bois. De l'eau. On l'a donné du pain. Ils l'ont donné de l'eau. Ca c'est un étranger. Il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Et. Ils lui donnèrent un morceau. D'une masse de figues sèches. Oui. C'est un étranger. Cette année. Je te vois. En train de porter. Un secours là-bas. Et. Dieu va te surprendre. Avec des miracles. Et. Il lui donnait un morceau. D'une masse de figues. Sèches. Et deux masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé. La force lui revint. Car. Il n'avait point pris de nourriture. Et point bu d'eau. Depuis trois jours. Et trois nuits. David lui dit. Maintenant. Il n'a pas posé seulement de questions. Avant de lui donner à manger. Assister. Assister seulement. Et. Le secours viendra à vous. Et. David lui dit. A qui es-tu ? Et. D'où es-tu ? Il répondit. Je suis un garçon. Égyptien. Au service. D'un homme. Amalécite. Et. Voilà. Trois jours. Que mon maître. M'a abandonné. Parce que. J'étais malade. Nous avons fait. Une invasion. Dans le midi. Des querétiens. Sur le territoire. De Juda. Et. Au midi. De Caleb. Et. Nous avons brûlé. Six clages. David lui dit. Dans cela. Toute la propriété. Se trouvait. La propriété de David. Se trouvait. David lui dit. Veux-tu me faire descendre. Vers cette troupe. Et. Répondit. Jus-moi. Par le nom de Dieu. Que tu ne me tueras pas. Et. Que tu ne me livrera pas. A mon maître. Et. Je te ferai descendre. Vers cette troupe. Il. Lui servit. Ainsi. De guide. Et. Voici. Les Amalécites. étaient répandues. Sur toute la contrée. Mangeant. Buvant. Et dansant. A cause du grand butin. Qu'ils avaient enlevé. Du pays des Philistines. Et. Du pays. De Juda. David. Les bâtis. Depuis. L'aube. Du jour. Jusqu'au soir du lendemain. Et. Aucun d'eux. N'échappe. Excepté. Quatre cents. Jeunes hommes. Jeunes hommes. Qui montaient sur. Des chameaux. Sans fuir. Verset. Dix-huit. David. David. Dites-le moi. Aucun. Et. David. Dites-le à haute voix. Mettez votre nom là. Je dis. Mettez votre nom là. Que. Le ciel. Fasse un décret. Vous concernant. Et. David. Sauva tout. Vous allez tout sauver. Je dis. Que vous allez tout sauver. Voyez le verset dix-neuf. Il ne leur manquait personne. Ni petit. Ni grand. Ni fils. Ni fille. Ni aucune chose. Ni du butin. Ni rien. De ce qu'on leur avait enlevé. David. Ramena tout. Est-ce que vous pouvez le dire ensemble. Encore. Une fois. Tu es sage. Tu es sage. Dites-le encore. Dis-le encore. Tu as tout. 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 Ramené. Au nom de Jésus. Mais. Souviens-toi. Souviens-toi. Le secours céleste est venu. Parce qu'ils ont offert. Un secours terrestre. De ton nom. 33. De ton nom. Maintenant. Tu vas tout. Tu vas tout récupérer. De ton nom. 33. Verset 3. Oui. Ils aiment les peuples. Tous ces saints. Sont dans ta main. Et ils. Se sont tenus à tes pieds. Ils ont reçu tes paroles. Est-ce que tu as reçu la parole de Dieu aujourd'hui. Voici le verset 25 maintenant. Verset 25. Verset 25. Chapitre 33. Verset 25. Que tes verrous soient de fer et d'airain. Et que ta vigueur dure autant que tes jours. Nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Il est porté sur les cieux pour venir à ton aide. Il est avec majesté porté sur la nuit. Il va t'aider. Le Dieu d'éternité est un refuge. Et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi. Et il a dit. Extermine. Israël est en sécurité dans sa demeure. La source de Jacob est à part. Dans un pays de blé et de mou. Et son ciel distille la rosée. Le ciel va distiller la rosée des bénitions sur ta vie au nom de Jésus. Que tu es heureux Israël. Qui est comme toi. Un peuple sauvé par l'éternel. Le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi. La prophétie de 2020. Tes ennemis feront défaut devant moi. Et tu fouleras leurs lieux élevés. Le Seigneur va t'aider. Le Seigneur va t'élever. Le Seigneur va bénir ton aller et ton retour. Le Seigneur va te porter de secours d'en haut. Quand tu es fatigué, il va te lever. Lorsque tu es découragé, il va t'encourager. Lorsque tu... Si tu tombes malade, à n'importe quel moment, il te guérira. Et lorsqu'il semble que tu ne peux pas prendre un pas. Faire un un autre pas. Le secours céleste viendra vers toi. Et tu vas prendre, tu feras des pas. Secours. Secours. Dans ton âme. Dans ton esprit. Dans ton corps. Dans ta vie. Dans tes études. Dans ta famille. Dans ton foyer. Partout. Dans tout ce que tu fais. Le secours au nom de Jésus. Et partout tu vois. Que la main de secours. Dans la main de secours là-bas. Partout tu vas. Dans la main de secours. Ton secours. Terrestre. Va produire le secours céleste pour toi. Partout. Nous. Levons-nous maintenant. Et allons en Dieu dans la prière. Levons-nous maintenant. Le secours est venu. Le secours est venu. Mais fais la promesse à Dieu. Je vais aussi porter des aides. Je vais aussi assister. Je vais aider. Comment. Comment. Tu l'as aidé. Celui qui n'a pas d'argent. Celui qui n'a pas d'habit. Celui qui n'a rien. Celui qui n'a rien. N'a peine. Celui qui est enfélin de paix. Qui n'a aucune. Aucune aide. Comme tu sais bien. Venir en aide. A la faiblesse. Comme tu presse secours. Au bras sans force. Prie et dis Seigneur. Je vais donner ma main de secours. Je ne vais pas. Passer mon temps. A ne pas secourir. Je vais aider. Physiquement. Je vais aider. Au plan matériel. Je vais porter des aides. Physiques. Je vais les aider. En les élevant. Dis le Seigneur. Les gens sont là. Ils attendent. Les voisins sont là. Ils attendent. Je vais aider. Les enfants sont là. Je vais aider. Les jeunes sont là. Ils t'attendent. Je vais aider. Quelque soit ce que j'ai. J'ai la connaissance. Je vais donner cela. J'ai un peu d'argent. Je vais donc donner cela. Pour aider quelqu'un. J'ai des habits. Je peux même donner cela. Pour aider quelqu'un. J'ai quelques domaines. Je peux mettre cela. Pour aider. 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 Viens au secours de ton frère. De ta soeur. De ta femme. Il ne faut pas toujours être en train de se mépriser. Non. Aidez-vous. Ne vous critiquez pas. Aidez-vous. Ne vous méprisez pas. Aidez-vous. Je vais aider. Je vais aider. Que les paroles de ma bouche viennent au secours de quelqu'un. Que mes actions viennent au secours de quelqu'un. Que ma musique viennent au secours de quelqu'un. Que mon instrument vienne au secours de quelqu'un. Que mes dons viennent au secours de quelqu'un. Que ma façon de montrer la voix vienne au secours de quelqu'un. Que ma façon de faire les choses vienne au secours de quelqu'un. Que mon enseignement, que ma prédication vienne au secours de quelqu'un. Aidez quelqu'un. Aidez ceux qui sont faibles. Aidez ceux qui sont à terre. Aidez ceux qui sont fatigués. Aidez ceux qui sont retrogradés. Aidez ceux qui sont à terre. Ceux qui sont tombés. Aidez ceux qui sont des nécessiteurs. Des pauvres. Aidez-les. Vous les voyez mourir près de vous. Aidez-les. Aidez quelqu'un. Aidez ceux qui sont élevés. Ils ont aussi besoin d'aide. Aidez ceux qui sont en bas. Aidez ceux qui sont. Aidez les femmes. Aidez les hommes. Ils ont besoin de secours. Aidez quelqu'un. Au plan physique. Aidez quelqu'un. Au plan spirituel. Aidez-le. vous avez la connaissance qu'ils n'ont pas, aidez-les avec cette connaissance vous avez la saïesse qu'ils n'ont pas aidez-les avec cette saïesse ils sont nus ils ont besoin d'habits de vêtements, aidez-les ils ont faim ils n'ont pas de repas, aidez-les ils veulent aller à l'école ils ne savent pas quoi faire, aidez-les vous les teniez ferme teniez debout mais n'ont pas assez de colonne vétérale aidez-les ils veulent sortir de cette vie de compromission mais ils tremblent, aidez-les ils veulent sortir de mauvais caractère ils savent que ce mauvais caractère les empêche à réaliser des choses dans leur vie aidez-les montrez-les la voie il ne faut pas les mépriser ne les méprisez pas ne les critiquez pas venez en aide venez en aide pour eux ils vous racontent l'histoire de leur vie il ne faut pas seulement les apitoyer aidez-les aidez-les et le secours céleste viendra à vous rafraîchissez la vie arroser la vie aidez-les 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 vous pensez que vous n'avez pas assez c'est ce que la veuve avait donc aussi pensé elle a dit je n'ai pas assez je prépare le dernier repas avec mon fils nous allons manger et mourir aidez-les mais Elie était venu tel qu'il avait eu le secours pour aider pour Elie il y aura le secours pour toi il y aura le secours divin pour toi secours céleste pour toi viens au secours des gens l'église locale proche de toi a besoin d'aide il ne faut pas détourner tes regards de là aide-les certaines personnes se sont se sont mis sur la colère sur ils se sont mis dans un trou et ils ne savent pas comment sortir viens à leur secours viens à leur secours ils sont tombés dans ce trou quelqu'un son mariage est en train de subir des dégâts terribles il ne faut pas seulement les critiquer les mépriser viens les secourir aide-les à voir les promesses de Dieu à voir la puissance de Dieu viens à leur secours aider quelqu'un à progresser aider quelqu'un à avancer élevé c'est un bras loup de Moïse aide-les n'attendez pas seulement le secours venant des autres vous aussi prenez l'initiative d'aider prenez l'initiative d'aider commencez par aider quelqu'un commencez vous-même à aider et donc le secours céleste viendra à vous prenez l'engagement pour la vie au Seigneur l'engagement de votre volonté au Seigneur l'égocentrique du passé est passé manger tout ce que j'ai seul passer tout ce que j'ai seul porter tout ce que j'ai seul tout cela est passé il y a des gens qui sont moins privilégiés dans la vie que vous êtes aidez-les engagez-vous que vous allez aider avec une force qui est attachée je vais vous aider je vais vous dominer non non c'est sa force il ne faut pas attacher accrocher une force à ce secours je viens t'aider afin de pouvoir te forcer à faire ceci cela non 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 rien aucune force mais simplement un secours simple simplement assister je veux semer et la moisson viendra d'en haut offrir le secours terrestre pour recevoir le secours céleste n'oubliez pas n'oubliez pas n'oubliez pas ne permettez pas ce message de passer par une oreille de sortir et sortir par l'autre oreille non porter du secours pas seulement un secours naturel Dieu te donne de grâce afin d'aller au-delà de ta force naturelle dans le secours que tu apportes à d'autres et tu dépasses l'homme naturel la femme naturelle que la grâce de Dieu devienne superlative supérieure dans ta vie viens au secours et confiance au Seigneur il sera avec toi ne serait pas neutre s'il y a des gens semblent dans le besoin j'ai pas besoin de faut pas les empêcher j'ai pas les critiquer tout cela c'est négatif que fais-tu donc il faut aider et sous ses bras l'éternel est une retraite écoutez l'appel passe en Macédoine et secourez-nous au nom de Jésus nous avons prié c'est bon un amène de 2020 maintenant au nom de Jésus nous avons prié je serai un secoueur où as-tu je serai un secoueur le secou céleste sera déversé abondamment sur ta vie cette année au nom de Jésus les messages de l'alliance ne seront pas en vain sur ta vie et la confirmation de 2020 ne sera pas en vain sur ta vie l'alliance qui n'est sous point les profits qui n'est sous point les bénédictions les bénéfices qui n'est sous point dans ton âme dans ton esprit dans ta vie dans ton corps dans ton foyer dans ta profession dans tes études à tes sorties quand tu sors quand tu rentres à la maison en l'église le secou va t'attendre partout Père au nom de Jésus te remercions pour la révélation que tu nous as donnée nous te demandons Seigneur comme nous faisons ce que tu nous as demandé à faire et que nous venons au secours des gens partout sans limitation sans tribalisme sans sectionnisme sans hypocrisie sans égoïsme et comme nous offrons le secours terrestre à tous ceux qui sont autour de nous à tous ceux qui sont au-delà de nous nous prions Seigneur que tu ne négliges que tu n'ignores pas de secours que nous offrons à d'autres personnes au nom de Jésus Père et les classes du soleil céleste la plus céleste la bénédiction céleste les profits célestes le secours le secours céleste viendra sur chacun au nom de Jésus tu ne veux pas continuer à pleurer tu ne veux pas continuer à pleurer tu ne veux pas continuer à demeurer pauvre tu ne veux pas continuer à être en fêlin tu ne veux pas demeurer désespéré le secours est venu l'espoir est venu la grâce Dieu se multiplie sur chaque vie le secours pour toujours se multiplie sur ta vie les bénédictions se multiplient sur ta vie quand tu es faible sois fort au nom de Jésus quand tu es malade sois guéri au nom de Jésus partout où tu es opprimé sois délivré au nom de Jésus le secours envoyé d'en haut vient sur son chemin que le Tout-Puissant envoie de secours sur ton chemin et dès maintenant pour toujours jusqu'à la fin de cette année la fin de ta vie le secours c'est là sur ta vie au nom de Jésus et ensuite éventuellement quand tu vas finir ton voyage sur terre tu vas bien l'achever et tu iras maintenant au ciel te réjouit pour toujours au nom de Jésus secours le secours le secours de toutes les directions d'en haut le secours sur ta vie le secours sur ta vie le secours devant toi le secours derrière toi le secours autour de toi tu ne manqueras jamais de secours céleste au nom de Jésus Seigneur confirme ce secours céleste sur la vie de chaque personne ici au nom puissant de Jésus j'ai prié un autre Amen je veux entendre un Amen que je vais toujours m'en rappeler toute l'année que tu vous bénisses s'il y a s'il y a